... Écoute, je vais continuer comme ça et puis s'il y a d'autres problèmes, j'ai coupé le son du rendu, du retour. Ok, nickel, c'est parti. On reprend. Nous vivons en bonne entente avec toutes ces créatures. Ceci étant dit, est-tu un garçon ou une fille ? Très bonne question. Voilà. La question est vite répondue. Eh bien, c'est parti. Oh, merde, le misclic. Ah, zut. On va prendre Serena, très clairement. On ne va pas faire dans l'originalité. Oui, Y. J'ai pris Y, il est excellent. Ça va être trop bien. Je mettrai aussi les redifs de live sur YouTube. Ça pourrait être pas mal en vrai. Je suis content là, c'est Pokémon. Jeux de cœur, tu vois. Parfait. Pourrais-tu me donner ton nom également ? Alors, on ne va pas mettre V7KE parce que ça fait un peu... On va juste mettre Vic comme ça. Ça passe, hein ? Allez, Vic. Ça me paraît pas mal. Ouais, l'interface, je l'ai fait sur Photoshop. J'en suis super content. Et au fur et à mesure des jours, tu vois, je vais rajouter les Pokémon dans les cases bleues de mon équipe. Je modifierai tous les jours sur Photoshop. Enfin, tous les jours après les lives, quoi. Vic, c'est bien cela. Oui. Allez, c'est parti pour l'aventure. C'est tellement poétique. Je sais, je sais. Ah bah ouais, on va parcourir Kalos, là. Normalement, la qualité, elle devrait être pas trop mal. J'ai remis en 1080p. Par contre, moi, j'entends plus beaucoup le jeu, mais... Allez, c'est parti. Je sais que je suis très belle. Ah, je me souviens plus du début. C'était trop bien. Les petites passes rouges qui montent, là. Incroyable. On voit qu'il a un peu vieilli, quand même, le jeu. Eh bah, ça m'avait manqué de jouer un jeu Pokémon comme ça. Je sais pas toi, mais... Ouais, la 3D Spiketshoos est fou. Bonjour, ma chérie. Bah, bien sûr, ma chérie. Encore, à traînasser en pyjama. Tu as vu l'heure et cette tête. Tu t'es vue. Ouais, bah, elle vient de lui dire... Tu es dégueulasse, ma grosse. Allez, dans ta chambre, change-toi et arrange-toi. Le miroir ne sera pas trop. Mais c'était trop violent, ce jeu, en fait. Tu es moche, retourne dans ta chambre. On veut pas te voir. Comme ça, là. Vixre, regarde dans le miroir. Ouais, j'ai mis Vic. Comme ça, ça peut faire Victoire, Victoria. Je sais pas. Ça fait petit surnom. Oh, mais même la tenue est incroyable. Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti ce jeu. Faudra que je regarde. Même avant 2017, j'irais presque 2015. Pour commencer, tu vas me faire plaisir d'aller te présenter aux voisins. Bien sûr. Allez, je vais pas visiter la maison. Ça sert à rien. Mais les cinématiques étaient déjà trop stylées. Ah, c'est 2013 en plus. Ah ouais, 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 bah, ça date bien, alors. Attends, ça passe trop vite, vraiment, c'est incroyable. Je me présente. Kalem. Je suis ton nouveau voisin. D'accord. Moi, c'est Sana. Bienvenue. Bienvenue, merci. Et tu as une chance incroyable. Je suis venu rien que pour toi. 2015, Rosa. Attends, mais j'ai l'impression que c'était hier. Le célèbre professeur Platan, le pro des Pokémon de Kalos, a une mission à confier à 5 enfants. 5, direct. D'accord. Pourquoi veut-il t'inclure ? Et comment il te connaît alors que tu viens à peine ? Ah, bah, on a chacun nos petits secrets. À Bourgcroquis. Ah, c'était Bourgcroquis en plus. C'est un mystère. On s'en fiche, non ? Il faut aller à la ville voisine. Devinez ce qu'on va y faire. On va recevoir des Pokémon. Trop génial. Allez, hop, on se bouge. C'est limite une petite ville fortifiée avec la porte comme ça. Sentier Croquis. Oh, mais c'est trop mignon. Ce petit chemin est trop mignon. Par contre... La démarche, la démarche. Je regarde. Tonc, 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 tonc. Allez, vas-y. On va à la ville. Vig, par ici ! J'arrive, j'arrive. Quel style est un mannequin ? Bah, je sais, hein. Je suis magnifique et très, très belle. Je le sais d'avance. Te voilà enfin. On va pouvoir arrêter les ragots et faire ta connaissance. Bah, ouais. Viens t'asseoir avec nous, hi hi. Mais regarde, il y a des petites notes de musique à côté des voix. Je vais pas me mettre à chanter, quand même. Vas-y, vas-y. Bon. On va faire ça... À fond. Je suis vraiment... Non, je sais pas comment faire. Je suis vraiment enchanté de pouvoir vous rencontrer. Héhé, désolé, je peux pas me retenir. Et si on se donnait des surnoms pour briser la glace ? Déjà, Vig, c'est un surnom. Clip, clip. Mais, oh, hein, voilà. Pour toi, Mr. V. Attends, c'est Miss V. Ça aurait pu trop bien le faire si j'avais pris le gars. J'aurais été Mr. V. Tant pis. C'est... On fait tous des erreurs. Quelle horreur ! Quel manque de goût ! C'est petite Vig qu'il faut. Est-ce que c'est correct du point de vue de l'étiquette ? Bon, si vous insistez, je proposerai quelque chose comme Dame V. C'est à chier, Dame V. Et si l'intéressée se choisissait elle-même ? Ah oui, quand même. Surnom personnalisé. Je suis tenté, hein. Je prends quoi ? Allez, c'est parti. On enchaîne. Belle vie, ça te plaît, hein ? Oh mince, j'ai oublié de faire la voix. Bah oui, ça me plaît. Va pour Belle vie, si ça te plaît, c'est parfait. On t'appellera comme ça, d'accord ? J'aimerais qu'on devienne les meilleures copines du monde. Au fait, Tierno, quand est-ce que tu nous montres les pokémons qu'on doit choisir ? Maintenant, je suis sûr que côté émotions, ça va être un festival pour vous. Exactement comme ça l'a été pour moi et trop. Ah, c'est lui qui nous donne nos pokémons. J'avais oublié. Ah, la musique s'arrête. Le choix fatidique. Bah, alors, lui est trop badass. Mais tu vois, ce serait trop simple de prendre ce petit crapaud, là. Marissant, il est pas mal. J'ai plus de vie ouverte que Vitality. Ouais, 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 c'est un truc de fou, tu vois. C'est de la fame, ça. Bah, je pense que je vais prendre Fennec. Parce que c'est lui que j'avais pris. Dans les toutes premières versions. Et voilà. Fennec, il est bien. J'ai trop envie de le prendre et de l'appeler Nekfeu, tu vois. Allez, vas-y, va pour Nekfeu. Alors, tu vas donner un surnom à ton petit chéri ? Ah, ouais, ma gueule. Allez, Nekfeu, ça dégage. Faudrait penser à se décoisser un peu, parfois. Belle vie, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre du prof. Pour ta maman. Ah. Ok. Lettre du prof. Pourquoi pas. Ça, c'est fait. On en a fini avec le truc que nous a demandé le prof. Bon, bah, Trove et moi, on file. On a des Pokémon à capturer. Ciao. C'était formidable. Belle vie, attends. Je me lance dans une nouvelle carrière. Très sœur. Je vais te faire l'honneur d'être mon premier adversaire. Mon petit mari, son d'amour. C'est notre premier combat. Ne me déçois pas. Et sois aussi fort, mignon, élégant que moi. Ah. Ouais, que toi. Sana, le dresseur, veut se battre. Sana, le dresseur, va marier son nom. Nekfeu, Hugo. Oh, il va me tuer. Mais à chaque fois que je vais lancer ma Pokéball, je vais me marier. Je suis super content. Passe les bonjours à ta mère pour moi. Je vais travailler dans le cinéma, moi, avec une voix pareille. Regarde comme elle est heureuse. Courir comme ça pour amener une lettre. Non, vraiment ? Ah, j'ai cru que je pouvais me balader. Alors, tu sais que tu peux tout dire à ta maman. Tu as fait quoi, en fin de compte, avec les enfants des voisins ? Non, mais ce jeu... Ma chérie, mais c'est une Pokéball ! Une Pokéball. Tu as reçu un Pokémon ? C'est très bien, ça. Tu es grande, maintenant. D'accord, si ça permet de grandir. Un vrai dresseur. Félicitations. Et tu as une lettre pour moi ? De Platane. Mon Dieu, il ne me fait pas sa déclaration, quand même. C'est ce que j'avais imaginé depuis le début. Allez, on continue. Quelle écriture si élégante et raffinée. Oui, oui, pardon. C'est une demande. Attends, c'est vraiment une demande ? Ah, nous venons à peine d'emménager, mais ça n'arrête pas. J'aime quand les choses vont vite. Attends, c'est bizarre, là, par contre. Oui, très gênante, la mère. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Attends, non, mais elle vient de dire un truc bizarre que je viens de louper, là. Elle a dit, Platane, il attend quelque chose de spécial de toi, mais je ne sais pas... Exactement de quoi il s'agit. Ok. Quoi qu'il en soit, profite bien de ton voyage. Non, mais Splatane, il est chaud patate, hein. La madame, elle vient de déménager. Blah ! Allez ! Belle vie ! Bien, on va apprendre comment attraper des Pokémon. Hihi ! Les parents de Kalem sont des dresseurs célèbres. Pas étonnant qu'ils sachent tout sur la capture ou les combats. C'est vrai que mes parents sont doués, mais je ne vois pas le rapport avec moi. Oh, oh non, il s'est auto-tué, là. Bon, assez bavardé, on parle capture, soyez attentifs. Il fait le chaud devant les deux demoiselles, hein. Le Pokémon est rentré dans la Pokéball, mais comment c'est possible ? Elle est si petite ! Ouh, ça aussi, c'est... Sana, ton marisson aussi est dans une Pokéball, alors épargne-nous tout ce cinéma. Je vais vous donner quelques Pokéballs pour commencer votre activité de dresseur. Nekfeu, go ! Par exemple, lui, il est spécial. Personne le joue, pour des raisons assez évidentes, en fait. Qu'il est moche... Ouais. Que doit faire Nekfeu, meilleure phrase. Oui, c'est tellement ça. Que doit faire Nekfeu. Mais je pense que tout au long de l'aventure, il va... Ça va nous sortir des dingueries du genre, tu sais, Nekfeu veut se battre, ou des trucs comme ça. Nekfeu est apeuré. Je suis sûr qu'en restant avec toi, il va nous arriver des tas de choses intéressantes. Je peux soigner tes Pokémon quand tu veux. Eh ben... Attends, quoi ? Belle vie, tu veux que je soigne ton équipe ? Bah ouais, ouais, vas-y. Je vois qu'il y a notre copine qui est là. Ah, mais il y a toute la bande, là. Attends, qu'est-ce qu'ils font ? Il agresse un gosse. Ouais, dans une forêt sombre, comme ça. Parso, Nintendo, ils font des dingueries, hein. Déjà dans le script du jeu, pour les dialogues, c'est pas... Il y a quand même pas mal de sous-entendus avec la lettre au début, pour la mère. Et là, le gars, il va agresser un gosse dans la forêt. C'est Peggy 3, on le rappelle, hein. Oh ! Alors, lui-même, si je le garde pas, je le capture. Qu'est-ce qu'il fout, là ? C'est vrai, mais tu vois, par exemple, Chenipan, on le croise dans toutes les versions depuis... Trop longtemps, quoi. Tu veux... Est-ce que je garde le feuillage ou ? Parce qu'en vrai, il est original. Même s'il est pas de la région. Je l'appelle Bigflo, c'est ça ? T'as besoin de Pokéball ? Mais donne. Mademoiselle est servie. Attends, quoi ? Fallait juste demander. Allez, je vais te capturer, toi. Si je te tue pas. Ça passe tout juste, hein. Vu que c'est dans les premières fois que je l'utilise. Cette chaîne. Faudra que tu me redises. Bon, je vais garder le Lépidony. Comment on l'appelle, celui-là ? Bon, allez, va pour kiké ça. Hop, je vais pas... Et au pire, je peux changer. Ma maman, eh bien, elle m'a dit que si un inconnu m'aborde, je dois lui taper dessus. Eh ben, ouais. Totalement. Elle a totalement raison, Taman. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois, un inconnu, tu le frappes. Pas avec Chenipan, parce qu'il va pas avoir peur, hein. Mais... Moi, j'y comprends rien. Alors, je laisse mon Pichou faire ce qu'il veut. Euh, bah, tu as de l'avenir, la petite. C'est-à-dire qu'elle se fait mener par ce truc jaune, là. Tout petit, tout minus. Novartho... Ah, ben, son Pokémon, c'est bien, ça. Oh non, ils vont m'expliquer. Belle vie, alors tes Pokémon et toi, ça balance ? Les centres Pokémon, c'est vraiment bien. Tu parles à la fille et elle soigne ton équipe. La fille, il a rien respecté. L'infirmière Joël, c'est la fille. Tes Pokémon capturés peuvent aussi être déposés dans le PC. Et si tu as trop de Pokémon dans ton équipe, ils sont automatiquement transférés dans le PC. Cool, hein ? Yee-hé ! Shrime ! Au fait, belle vie, les boutiques Pokémon, c'est toujours au fond pour faire le plein de Pokéball et de potions. Mais ouais, la fille. La pauvre infirmière Joël, quoi. Ouais, occupe-toi de mon équipe et pas du gros, là, sur la droite qui te mate pendant que tu soignes mes Pokémon. Et qui te traite de la fille. Et je vais me changer. Eh, la musique, elle est sympa dans la boutique, là. Sur quoi j'ai cliqué ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois retrouver les amis ? Ça, c'est quoi ? École de dresseur. Je ne sais pas où ils m'attendent, mes potes. Ah, ça doit être là. T'es qu'une piétonne ? Ah bah, allez. Si c'est pour des rollers. Grâce, la roller skaters veut se battre. Parce que là, j'ai mes rollers. Je viens d'arriver dans la première ville. Ça m'a l'air pas mal. Bon, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en live globalement. Je vais essayer tous les mardis soir sur Pokémon, sur Twitch. Donc, ça se passe sur ma chaîne, V7KE. Et donc, voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve pour la suite du Let's Play la semaine prochaine. Bye. I'm a rock store. Got money in my jeans. Sip and walk hard. Sous-titres par Jérémy Diaz